Bonjour, c'est Christina pour la lecture du chapitre 49 du Tao Te Ching. Je suis ravie d'être là pour faire cette lecture pour toi. Il est le soir pour moi alors que j'enregistre cette séance pour toi, pour le samedi matin, le samedi 9 novembre parce que je suis en Italie en ce moment. Je suis en Italie où je fais une retraite, je pourrais dire pour moi, je fais une retraite que j'appellerai culturelle pour visiter des choses qui m'importent, qui relèvent de notre culture européenne et qui m'amènent aussi à me retrouver davantage, à aller toujours et encore creuser mes origines, mes racines, la connaissance de moi et la mettre en relief par rapport à toute cette culture qui nous entoure. Cela me paraît essentiel. Et dans le chapitre de ce livre de sagesse, nous allons encore une fois parler des hommes saints. Ce n'est pas la première fois, ça revient souvent. Et tu connais déjà maintenant ma manière d'interpréter cette chose-là et de la considérer en fait comme une partie de toi-même, comme une partie de nous qui pourrait nous aider à voir clair et avoir une attitude de cohérence et de rectitude, de dignité avec nous, avec la vie. Et je dois dire qu'ici, dans ce pays où je me trouve, je suis dans l'épouille, en fait dans l'éperon de la botte italienne, la petite partie qui forme l'éperon et qui s'appelle le pays de Gargano. Et il se trouve, je ne le savais pas avant de venir ici, que non seulement c'est une magnifique réserve naturelle qui est assez peu connue des touristes étrangers, mais en plus, c'est le FIEF, le grand site dédié au saint Padre Pio, qui lui est relativement connu en France. C'est un homme qui a été nommé saint dans les années 2000 et on lui a construit une église impressionnante qui, en fait, ça ressemble un peu à des sites de sectes qu'on peut trouver dans certains pays d'Amérique du Sud. Voilà, qui sont des sites vraiment pour les masses, pour que les masses viennent se recueillir auprès de, ici, auprès des réliques de cet homme qui a été nommé saint. Je dois dire que j'ai été particulièrement choquée par ce que j'ai vu, parce que l'ensemble est justement un bel exemple d'incohérence entre ce qui est prêché et ce qui se passe. Voilà. Pour ceux qui aiment voyager, ça mérite la visite, parce que c'est assez impressionnant sur ce plan-là. Donc, oui, les hommes saints et ceux qui sont dits saints ne le sont peut-être pas ou, en tout cas, parfois, il y en a qui sont instrumentalisés aussi pour nourrir la religion dans ses aspects difficiles, dans ses aspects hiérarchiques et de domination. Voilà une petite appréciation personnelle pour vous relier à là où je suis, pour vous faire part de ce questionnement sur la cohérence qui m'est chère et qui me semble très, très, très important parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, de part à notre liberté ou d'ouverture à tout genre, à toutes sortes de choses, nous nous perdons. C'est bien l'ouverture, mais nous nous perdons aussi parfois dans des considérations qui nous amènent dans l'incohérence et la confusion. Alors, voyons donc ce que dit ce livre de sagesse, la sagesse qui nous amène toujours vers une cohérence entre le personnel, l'intime personnel et ce que nous portons vers l'extérieur parce que c'est uniquement cette dimension de cohérence qui nous amène à vivre une vie saine. Tout ce qui n'est pas cohérent produit des effets néfastes pour la santé, pour la santé physique ou la santé morale, la santé psychique. Alors, voyons donc la lecture de ce chapitre 49. Je te propose de t'installer confortablement comme pour comme d'habitude, pardon, de prendre bien appui sur tes pieds, c'est-à-dire de sentir le contact de tes pieds au sol et de te détendre, de me relâcher, de ne penser à rien. Et je vais te faire la lecture de mon texte préféré même si ici tu as un autre texte dont tu pourras prendre connaissance après. Ferme les yeux, détends-toi et écoute ma voix. Le Saint n'a pas d'esprit propre. Il fait sien l'esprit du peuple. Être bon à l'égard des bons et bon aussi envers ceux qui ne le sont pas, c'est posséder la bonté même. Avoir confiance en des hommes de confiance et aussi en ceux qui ne le sont pas, c'est posséder la confiance même. L'existence du Saint inspire la crainte à tous les hommes du monde. Le Saint unifie les esprits du monde. Le peuple tourne ses yeux et tend ses oreilles vers lui et le Saint le traite comme son propre enfant. prend une inspire prend une expire et observe ce qui se passe en toi après cette lecture prend le temps de noter dans ton cœur dans ton esprit ou sur une feuille de papier ce que ces mots mettent en mouvement en toi Le Saint n'a pas d'esprit propre du fait sien l'esprit du peuple Le Saint se met au service Il n'est pas là pour avoir une opinion Il est là pour être disponible et servir C'est pour ça que d'ailleurs qu'on déclare pour sain certaines personnes parce que ils sont tellement au service des autres que cela ne nous paraît pas possible que cela nous paraît divin que cela nous paraît sain Le Saint n'a pas d'esprit propre il fait sien l'esprit du peuple c'est-à-dire la sagesse veut que l'esprit doit se mettre au service de la vie et non au service du bon vouloir de quelqu'un ou de la personne à qui il est utile cet esprit Le Saint n'a pas d'esprit propre il fait sien l'esprit du peuple Être utile être utilisable rendre service c'est la sagesse et être bon dit le texte à l'égard des bons et bon aussi envers ceux qui ne le sont pas c'est posséder la bonté même oui parce que la bonté ne sélectionne pas à qui elle s'adresse elle est bonté rappelle-toi du texte je crois que c'était le 48 ou le 47 ou enfin il y en a eu plusieurs déjà d'ailleurs comme ça où il est dit c'était sur la sincérité je crois la sincérité n'est pas sincère puisqu'elle est sincérité c'est pareil la bonté elle n'est pas bonne parce qu'elle est bonté elle est comme elle est donc être bon ça veut dire être bon et on ne choisit pas envers qui on est bon on est bon à l'égard de la vie parce qu'on est bon parce qu'on possède la bonté et non parce qu'on se dit celui-là il mérite que je sois bonne avec lui la bonté n'est pas une récompense la bonté est bonté et elle s'exprime telle qu'elle est il en va de même de la confiance avoir confiance en des hommes de confiance et aussi en ceux qui ne le sont pas c'est posséder la confiance même la confiance elle est ce qu'elle est et donc je ne peux pas avoir confiance en certaines personnes et pas en d'autres si j'ai confiance j'ai confiance partout parce que je ne donne pas ma confiance à une personne mais parce que je possède la confiance en moi qui me permet d'avoir une attitude confiante dans la vie qui me permet d'être confiante en moi en la vie en la force vitale et donc de l'exprimer peu importe qui j'ai en face de moi avoir confiance voudrait dire aussi pouvoir dire non avoir confiance ça ne veut pas dire penser que tout le monde est bon et tout le monde est gentil avoir confiance ça veut dire pouvoir dire oui pouvoir dire non pouvoir être en colère pouvoir aimer pouvoir mettre des limites avoir confiance c'est faire ce qui est juste faire au moment au moment où il est juste de le faire l'existence du saint inspire la crainte à tous les hommes du monde le saint unifie les esprits du monde l'existence l'existence du saint inspire la crainte c'est à dire le fait qu'on puisse imaginer qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas d'esprit propre qui peut posséder la bonté qui peut posséder la confiance et bien ça nous inspire la crainte et la crainte ici c'est cette capacité à se plier de respect la crainte ce n'est pas la crainte de 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 soumission la crainte c'est le respect et ce respect il est là parce que le saint unifie les esprits du monde parce que le saint il ne sépare pas et c'est pour ça qu'on peut le craindre parce que il n'y a plus de séparation là où le saint est à l'oeuvre or dans la plupart des situations que l'homme provoque il y a séparation il va diviser en bien en mal en toi et moi en c'est bon c'est mauvais etc etc bien sûr c'est nécessaire parfois et c'est bénéfique mais pas toujours parce que la séparation nous met dans l'embarras de de la division or la vie la force vitale elle ne peut pas faire elle n'est pas capable de vivre ou vivre divisée elle ne peut vivre que dans le tout unifié le tout unifié ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils ça ne veut pas dire qu'on est qu'on a plus d'existence propre l'unification l'unité l'unifié veut dire que tout est là à tout moment et tout peut émerger tout peut se transformer tout est en mouvement comme tu peux l'expérimenter quand tu t'installes là pour m'écouter et si tu te relâches bien si tu ne penses à rien tu peux avoir cette expérience d'unité entre toi qui est là à m'écouter donc à entendre ma voix à percevoir que je suis là à comprendre ce que je dis et en même temps à être juste là toi tel que tu es et à ressentir des choses à te sentir vivant à entendre ce que je dis c'est la première étape si je peux dire de l'unification de l'unité du sentiment d'unité alors le peuple tourne ses yeux et tend ses oreilles vers lui et le saint le traite comme son propre enfant donc comme le saint unifie alors le peuple est prêt à le voir et à l'entendre et à être traité par ce saint comme un enfant c'est à dire chéri respecté porté transporter pour grandir et toi tu peux faire ça avec toi même oui on peut faire ça avec soi même quand pour au service de la santé puisque c'est ça mon propos ici donc au service de la santé tu peux te gérir tu peux te prendre par la main tu peux devenir ta meilleure amie ton meilleur ami pour aller chercher cette dimension d'unité qui va t'amener plus de santé qui va te ramener la santé que tu n'as pas encore retrouvée totalement et qui va te permettre de vivre ta vie pleinement en bonne santé de vivre une vie enrichissante sur terre avec les autres et c'est ça que je te souhaite encore une fois aujourd'hui avec cette lecture je te demande de me poser des questions sur ce chapitre si tu en as peut-être aussi de commencer à regrouper et recouper un petit peu tous les chapitres que nous avons vus et réfléchir un peu sur ce que tu as appris c'est toujours utile de faire un retour en arrière et de constater là où on en est par rapport à là où on en était avant et voilà et donc je t'invite à poser des questions et bien sûr je t'invite aussi tu le sais à prendre un rendez-vous avec moi si tu souhaites approfondir tes connaissances si tu souhaites travailler le taoïsme et le pratiquer tous les jours si tu souhaites te connaître vraiment et aller au fond découvrir ton essence et te déployer à partir de là pour vivre une vie pleine et digne voilà quel est mon travail et voilà où je peux t'accompagner si tu le souhaites et si tu tu désires la rencontre pour pour se faire donc n'hésite pas à prendre contact et je te souhaite maintenant un bon week-end et nous nous retrouvons samedi prochain pour le chapitre 50 déjà voilà bonne bonne journée au revoir pour le chapitre pour le chapitre pour le chapitre